C'est la première fois qu'on mettait en vol une machine avec ce niveau de complexité. Ce sera un très bon souvenir. C'est juste génial. On a prélevé un fuselage TBM sur la ligne de production et on l'a customisé, on l'a équipé de façon à faire le démonstrateur que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'EcoPulse. C'est un projet qui a été initié par la DGAC et qui fait intervenir trois participants, donc Daer, Airbus et Safran. Alors Safran était responsable de l'intégralité de la chaîne de propulsion, de l'hélice jusqu'à la turbo-génératrice. Donc on était responsable de l'intégration et du développement de cette chaîne-là. Donc on a pris les moteurs électriques de Safran Electrical and Power de 50 kW que l'on a intégrés avec une hélice à double position, une hélice à pas fixe mais qui avait un mode en drapeau. Chez Airbus, on a fait plusieurs choses. On a fourni, développé la batterie haute tension, la batterie 800 volts qui est une des deux sources électriques de l'avion. On travaille sur le calculateur qui gère la combinaison entre l'hybridation et les commandes de vol sur la propulsion distribuée. On a travaillé sur les formes aérodynamiques modifiées de l'avion et on travaille aussi sur de l'acoustique, de la modélisation du vol et de certaines instrumentations. Donc effectivement, c'était assez jouissif mais on a fait pas mal de pièces avec des process qu'on n'utilise pas évidemment pour la série pour des avions certifiés. Par contre, on a utilisé la fabrication additive assez souvent. On a essayé d'intégrer en faisant éventuellement des passages qui sur l'avion n'existent pas en temps normal. On a rigidifié en rajoutant des plaques de métal par exemple sur la structure des voilures pour obtenir les moteurs. Les mains moteurs aujourd'hui, ils tiennent sur la voilure, ils permettent d'aller voler parce que la voilure a été rigidifiée à certains endroits. On ne cherchait pas à certifier. On calculait par contre et on justifiait tout évidemment. Mais par contre, avec des moyens les plus rapides possibles et les plus efficients possibles. On a impliqué sur ce projet en fait beaucoup de jeunes et de jeunes entrants pour leur donner en première expérience une expérience d'une conception globale d'un avion. Pour un ingénieur, c'est juste génial d'avoir à la fois l'opportunité de travailler sur un démonstrateur, quelque chose qui est concret. Donc ça a été un condensé d'expériences transverses en un délai très très court pour toute cette population. Et une large population puisque j'ai parlé des ingénieurs pour la partie conception, mais également des compagnons qui ont assemblé l'avion. Et donc on a déterminé des façons de travailler, des rôles qui n'existaient pas, comme celui du coordinateur Proto qui a été inventé pour ce projet-là. Et on a donc réussi à organiser à la fois des façons de procéder et des rôles au sein d'une équipe très restreinte pour faire et gérer un démonstrateur. Et donc on a su adapter aussi nos procédures internes à cette typologie de projet. Et c'était aussi un apprentissage qu'on ne voit pas forcément quand on voit l'avion. Que cette grande entreprise, que Safran puisse s'adapter en fait à ce mode de fonctionnement du réglementation CS23 des petits avions. C'était aussi une preuve de souplesse et d'agilité qu'on a mis en place. Et que du coup on essaie justement de reporter avec nos nouveaux clients. Moi c'était un travail d'équipe avant tout avec nos deux partenaires, Arbus et puis Safran en plus de BR. Un travail à peu près sur deux années. Donc ça a permis l'intégration de l'ensemble des équipements dans l'avion. Donc ça c'était un travail très très intéressant. Safran a pris en charge toute la distribution, la protection de l'énergie électrique dans l'avion. On parle ici de 800 volts. C'est la première fois qu'on a une ligne aussi complète fournie par Safran en 800 volts VDC. On a appris beaucoup de choses sur les protections, les doubles protections. Voilà, on a pris énormément de protections pour ce premier prototype. Donc les harnais haute tension qui circulaient proche du circuit carburant, des réservoirs carburants, c'était un challenge. Pour ça, effectivement, il a fallu déployer tout un tas de stratégies de sécurisation. Et une qui est assez basique à ma foi, mais qui est nécessaire, c'est de protéger partout où cheminaient les harnais, partout où on avait des risques de court circuit, avec des protections qu'elles soient métalliques, titanes essentiellement pour la plupart. On a protégé en fait tout l'environnement de la haute tension. Globalement, oui, il y avait des choses intéressantes à voir, notamment au travers des commandes de vol électrique, et puis sur la génération de roulis et puis de lacets. Donc ça, c'était un point vraiment intéressant. Puisque c'est la première fois également que l'on a piloté l'avion par un différentiel de poussée sur les moteurs, puisqu'il y a trois moteurs sur chaque aile. Et le fait de jouer sur la poussée non commune d'un côté ou de l'autre, mais plutôt en différentiel, permettait de piloter l'avion sans utiliser les ailerons de façon classique sur un avion. On a réalisé une campagne d'essai spécifique avec de l'instrumentation spécifique des capteurs de pression locale pour vérifier, justement, mesurer en vol ces données-là et conforter nos idées. Donc diminuer la traînée induite en bout de voilure avec le moteur électrique qu'on a en bout de voilure, par exemple, ça faisait partie de l'exercice de voir est-ce que nos prédictions sont bonnes. Donc ça, ça rentrait complètement dans nos objectifs. L'enjeu, c'est clairement de définir plus tard une architecture. Donc il y avait un système de commandes de vol électriques en plus des commandes de vol classiques, par câble et poulies, avec un certain nombre de, on va dire, de programmes qui permettaient de réaliser soit des manœuvres en vol au travers d'un joystick et d'une manette de gaz additionnelle. On pouvait donc bloquer les commandes physiquement, que ce soit les ailerons ou bien le drapeau, et générer donc du roulis lacet par ce flight control computer. Il y avait aussi des programmes qui permettaient plutôt d'investiguer sur les performances, donc en appliquant différents niveaux de puissance sur différents points de la voilure, pour voir un petit peu si on pouvait gagner en traînée ou gagner en portée, en portance. Le fait de souffler de manière un petit peu ciblée sur la voilure, avec différents pannes d'hélices, différentes puissances, on peut voir un petit peu l'influence de cette poussée sur les performances de l'aile. Justement, le bon retour d'expérience, c'est de mettre en valeur le fait que la réactivité des moteurs électriques de Safran a permis de contrôler en direction l'avion, puisqu'en fait on ne pourrait pas vraiment réaliser ça avec un moteur conventionnel type turbine à gaz ou à piston, parce que la régulation et la réactivité du moteur est trop lente en fait. Quand on y pense ensuite on s'en rend compte, mais les mouvements de volet, enfin de gouverne de direction sur une aile, sont assez rapides. Et les boucles de régulation qu'un camion en place d'Airbus, pour maintenir l'avion par exemple dans un virage stabilisé, il y a des boucles rétroactives avec par exemple les rafales devant qui font que constamment il faut ajuster la position du virage pour le maintenir en position stabilisée. Et cet ajustement-là nécessite une assez bonne réactivité qui ont permis d'assurer les moteurs électriques. C'est une vraie réussite pour Safran, oui. Pour Safran, l'intérêt c'était de maîtriser toute cette chaîne électrique, puisque c'est la première fois que Safran intègre une chaîne complète hybride et propulsive. Donc on a tiré bénéfice de tous ces apprentissages, de tous ces retours d'expérience, on a déposé plusieurs brevets. Je crois qu'il y en a au total 6 ou 7 qui ont été déposés. On ne certifie pas un avion d'une nouvelle configuration de la même manière que les avions fabriqués depuis 50 ans où on sait tout parfaitement ce qu'il faut faire par le menu. Ben non, là le menu il faut l'inventer au fur et à mesure. Donc ça c'est un acquis qui est immédiat et l'autre acquis immédiat évidemment c'est l'énorme expérience acquise par l'ensemble des équipes qui ont participé au niveau du projet. C'était un projet très marquant pour moi puisque dès mon école d'ingénieur je voulais être responsable de projet de quelque chose qu'allait voler. En tant que motoriste, c'est pas souvent en fait qu'on peut suivre un projet jusqu'à la mise en vol. Là c'était un projet de longue haleine, c'est un projet qui a duré 5 ans. Et le voir voler à côté de l'usine c'était très émouvant et ce sera un très grand souvenir. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !